On fait vraiment un boulot varié. On fait un jour de la brique, le lendemain on va faire du coffrage, le jour d'après on va bétonner. Béat Feuil, c'est le champion du monde de descente. Il a eu le globe de cristal cette année. Je vois bien Béat Feuil, ce maçon, car il est très musclé. Et puis le ski, c'est aussi tous les jours dehors. Et maçon, on est aussi dehors et tout. Du coup, quand il pleut, on fait avec. Il fait grand beau, les pistes sont pas si mal, c'est un peu mou la neige, mais c'est vraiment sympa de pouvoir skier avec aujourd'hui. Je m'appelle Florian Chaperon, j'ai 18 ans et je fais un apprentissage de maçon. Je travaille dans l'entreprise Coco Construction à Bosse-Nance. Et là, je travaille sur le chantier aussi à Bosse-Nance dans le canton de Fribourg. Ici, c'est un chantier qui est moyennement grand. On est en train de construire trois nouvelles villas. Avant de commencer cet apprentissage, je voyais ce métier quand même assez difficile. Et dès que j'ai commencé, c'était difficile les premiers mois, mais au fur et à mesure, on s'y habitue. Et là, ça va. Voici mon équipe. Philippe, le contre-maître. Francesco, le grutier. Maxence, le maçon. Carlos, le maçon. Ce qui me plaît beaucoup sur ce chantier, c'est déjà de pouvoir bosser dehors. Et on fait vraiment un boulot varié. On fait un jour de la brique, le lendemain, on va faire du coffrage. Le jour d'après, on va bétonner. C'est ça qui me plaît vraiment dans ce métier. Contrairement à ce qu'on dit, on ne boit pas sur les chantiers car c'est déjà interdit. Et en cas d'accident, si on a de l'alcool dans le sang, on est gravement embêté. La personne que j'aime bien sur le chantier, c'est Maxence. Car c'est lui qui m'a montré ce métier quand j'étais allé en stage. Et quand on bosse ensemble, c'est sympa. Entre jeunes, on peut discuter et puis il me montre ce qu'il sait déjà lui faire. Je m'appelle Maxence Sawa, j'ai 20 ans et je suis maçon. J'ai terminé l'apprentissage de maçon en 2017. Je fais la formation de chef d'équipe car avoir des responsabilités, ça me plaît. Avoir son équipe, ça me plaît aussi. Et puis je pense que c'est bien de continuer et pas seulement rester maçon. Ce que j'aimerais faire plus tard, je ne suis pas encore sûr, mais j'aurais bien aimé faire technicien. Il faut que je fasse encore un ou deux stages et puis je verrai. Mais là, je vais encore continuer une ou deux années maçon pour bien connaître le métier. Je vous conseille de faire chef d'équipe car vous aurez plus de responsabilités sur le chantier. Vous allez faire plus des calculs, des mesurages et puis vous allez diriger une équipe. Merci. Merci.